Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un de mes tout nouveaux jeux qui vient tout droit de chez Oracle Inzel et donc qui dit Oracle Inzel, souvent dit jeu Destiny, vous connaissez hein, j'ai beaucoup de jeux Destiny, j'ai 3 des 4 jeux tarot sur les saisons, j'ai aussi le Panta Oracle j'ai beaucoup beaucoup de jeux que j'adore, le Linescape et j'en passe et des meilleurs et là on voici un nouveau, le Golden Journée Luxury Edition et donc vous voyez quand je bouge le vernis sélectif doré, c'est juste magnifique et comme on le voit dès le coffret, donc on va pas dire qu'il mente ou il triche ou quoi que ce soit ils sont vraiment ouverts là-dessus, c'est un jeu qui a été réalisé avec l'intelligence artificielle donc voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, voilà, alors soit on aime, soit on aime pas, moi personnellement je ne resterai pas fermée parce que je sais que l'avenir, bah l'intelligence artificielle c'est l'avenir alors c'est sûr que dans notre domaine de la cartomancie, voilà, bien sûr forcément il y aura des choses positives, des choses négatives mais moi personnellement j'ai décidé de rester ouverte mais à certaines conditions et vraiment ce jeu respecte ces conditions, c'est que ce jeu il a quand même quelque chose en plus on sent qu'il a été travaillé, on sent qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur l'esthétisme en fait c'est un jeu qui est juste magnifique et en plus j'ai été tellement choquée de voir que ces illustrations touchent très fort ma sensibilité, touchent très fort mon intuition je n'aurais jamais pu penser qu'un jeu fait en intelligence artificielle aurait pu autant toucher mon intuition j'ai même l'impression que c'est plus fort encore que d'autres jeux, vraiment et donc en fait je vais vous présenter ce jeu, vous allez pouvoir juger par vous-même en regardant les illustrations alors moi personnellement j'avais vu des vidéos sur ce jeu et en vidéo j'avais vu qu'il était beau mais quand on l'a dans les mains c'est pas pareil, c'est encore différent c'est encore plus puissant en fait bon après vous pouvez voir ici, regardez-moi ça la qualité de l'image comme c'est magnifique, vous voyez ici à chaque fois on a du vernis sélectif doré sur les cartes le dos est comme ceci, pareil on a du doré et puis les tranches sont dorées, glitter c'est vraiment un jeu magique, je dirais plus que magnifique, je dirais magique donc là ici on a le fou, ici on a le magicien, regardez-moi ça la puissance de cette carte on la ressent extrêmement fort, en tout cas moi je ressens extrêmement fort tellement cette puissance du magicien, c'est un jeu sublime mon chéri est totalement tombé sous le charme de ce jeu il a voulu à tout prix que j'y fasse un tirage avec alors que je voulais pas, vous voyez, défaire les cartes etc puisque j'attends toujours d'avoir fait la review comme ça les cartes sont dans l'ordre etc et finalement il a tout rangé ma idée a tout rangé après le tirage il voulait à tout prix et en fait c'est un de ses jeux préférés et c'est son jeu préféré je crois du moment il y en a d'autres mais là il a totalement craqué après il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui s'y connait bien en informatique c'est un, comme on dit aujourd'hui c'est un geek donc il est à fond dans tout ça donc lui il n'est pas du tout hermétique à cet art en tout cas moi je trouve qu'il y a vraiment un énorme potentiel regardez-moi cet empereur comme il est puissant avec son armée devant lui on ressent vraiment ici le commandement, le pouvoir ici on a le hiérophante alors il a adoré cette carte puisqu'il est fan de Swan Singh et on a regardé aussi une série qui se passait dans les Everglades en Floride avec un personnage comme ça qui ressemble il a adoré cette carte il la trouve magnifique et moi aussi franchement ce jeu je vous l'ai dit il me touche il touche mon intuition mon intuition est décuplée quand j'utilise ce jeu je n'aurais jamais cru parce que vous le savez je vous ai toujours dit je privilégie les jeux faits à l'aquarelle l'aquarelle touche aussi beaucoup mon intuition ou à l'acrylique mais l'art numérique en général ne me plaisait pas forcément j'en avais mais très peu et là ce jeu donc il est numérique forcément mais fait avec l'intelligence artificielle je pense aussi que c'est l'art des créateurs parce qu'ils sont quand même passés dessus c'est pas l'ordinateur qui a tout fait je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot on en parlait avec plusieurs cartomes anciens il y a quand même beaucoup de boulot derrière ces jeux c'est un gros gros travail parce qu'il faut reprendre les cartes voilà les illustrations alors il y a celle-ci que je trouve cette version un petit peu trop négative entre guillemets là on a vraiment la version pendue pendue quoi alors que nous on sait bien que dans le tarot le pendu c'est pas forcément voilà un pendu ça représente quelqu'un qui essaie de de méditer et de voir les choses d'une autre façon donc là c'est vrai que celle-ci c'est une des rares cartes que je trouve le parti pris des créateurs un peu difficile par contre celle-ci les amis celle-ci mais je crois que c'est une des plus belles cartes de la mort que j'ai pu voir elle est extrêmement puissante je ne sais pas si vous allez le ressentir à travers la caméra mais quand on l'a dans les mains cette carte et puis cette carte aussi enfin elles le sont toutes de toute façon là on a la carte de tempérance la carte du diable la tour ah ici on ressent aussi beaucoup la puissance la carte des étoiles qui est une de mes cartes préférées en général dans le tarot mais ici regardez-moi ça la carte de la lune non franchement c'est une grande grande réussite alors j'ai vu qu'Aura Klinzel a mis un poste comme quoi ce jeu est à nouveau en précommande disponible mais le nombre est limité la carte du monde regardez-moi cette carte du monde il est juste magique ce jeu est magique on a une deuxième carte du fou vous pouvez choisir celle que vous préférez moi je pense que j'ai préféré la première les as les amis les as ici on a l'as de pentacle pentacle le 2 de pentacle qu'on ressent bien là c'est cette machine qui est faite par 3 personnes donc le travail en collaboration ce dragon qui garde son trésor bah oui pour le 4 de pentacle c'est excellent puisque le 4 de pentacle à l'origine c'est un homme qui est assis sur son coffre et qui protège son coffre le 5 le 6 le 7 elle est magnifique le 8 le 9 magnifique pan le 10 avec cette magnifique maison le page de pentacle avec les lèvres le chevalier ou cavalier de pentacle la reine donc là on est dans l'abondance le roi les pruchons c'est excellent et là alors l'as de coupe les amis l'as de coupe l'as de coupe il est magnifique pourquoi il n'y a pas le 2 bon on verra après on a le 3 le 4 le 5 donc on a aussi beaucoup d'animaux pour ceux qui aiment les animaux le 6 de coupe le 7 de coupe et à chaque fois vous avez en surbrillance ici le doré même si on ne voit pas forcément toujours à la caméra le 8 de coupe là ici le 9 de coupe le 10 ah le voilà le 2 de coupe magnifique cavalier reine roi et le page de coupe trop joli ici on a l'as de bâton vous voyez ici on voit bien le doré il est magnifique ce jeu je vous jure il me fait je ne sais pas il m'en il m'en j'ai l'impression d'être transporté vraiment dans un autre monde en général si je pratique les tarots et que j'en ai autant c'est que c'est le but c'est que à chaque jeu que j'utilise je suis transporté dans un monde différent parfois je suis dans la dans la forêt parfois je suis dans l'océan bref vous voyez des fois je suis magicienne mais en fait c'est un peu comme quand on lit un roman en fait on est transporté dans un autre monde et ici vraiment je me connecte mais alors totalement carte cette-ci regardez le 10 le 10 de bâton c'est cette carte on a quelqu'un qui a un fardeau sur le dos et qui avance péniblement et là on a cette fourmi qui est extrêmement forte et qui soulève la pomme d'or vraiment vraiment magnifique peut-être que les cartes de cours sont parfois pas faciles surtout s'ils remplacent les personnes par des animaux je pense que ça ça risque d'être pas facile pour les débutants mais sinon dans l'ensemble il est génialissime donc classe d'épée le 2 d'épée le 3 d'épée en fait je le re-redécouvre dans la vidéo le 4 d'épée magnifique scarabée le 5 d'épée scarabée d'or magnifique 6 d'épée 7 8 papillons pris au piège le 9 le 10 d'épée bon c'est si triste mais bon ça a toujours été ça veut dire que là il y a des choses à enterrer il y a des choses à abandonner pour pouvoir aller vers la lumière le page avec ce fameux colibri que j'adore cavalier la dame le roi alors là on a fini pour le tarot traditionnel il faut savoir qu'on a des cartes supplémentaires alors on a celle-ci que j'aime énormément c'est la diseuse de bonne aventure anonyme équilibre l'esprit l'esprit comment je pourrais dire l'esprit de l'âme et du corps quelque chose comme ça l'intelligence artificielle on a le happy la joyeuse l'intelligence artificielle j'aime beaucoup je trouve ça fun ça jure enfin ça jure enfin c'est pas voilà ça n'a pas trop en lien avec le reste du graphisme mais franchement il est trop beau et trop rigolo et je pense qu'en fait ils assument totalement qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle en même temps ils sont en Asie et en Asie vous savez ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit par rapport à ses techniques voilà c'est pas tabou au contraire c'est avant-gardiste etc donc je pense que eux oui franchement ils revendiquent totalement avec le dos où on voit comme un cerveau en circuit imprimé ouais c'est marqué carrément sur la boîte donc franchement quand on l'achète on le sait moi personnellement je le savais connaissance de cause c'est marqué dessus et puis même bon j'ai bien vu que c'était de l'art numérique et donc ensuite qu'est-ce qu'on a on a une carte voilà on a juste au aryto verso le titre ensuite on a le certificat d'authenticité faites attention si vous tombez sur AliExpress parce que une fois j'ai eu une remarque sous une vidéo que j'ai immédiatement retirée parce que j'ai trouvé ça inémissible quelqu'un qui disait oui on trouve le Panta Oracle pour 5 euros sur AliExpress non AliExpress c'est de non c'est pas possible on peut pas mettre ça en commentaire c'est fait c'est déjà c'est de la contrefaçon c'est de la mauvaise qualité non on peut pas on peut pas écrire ça sur mes vidéos je suis désolée donc moi j'ai même pas répondu j'ai bloqué carrément la personne donc c'est à trouver le Panta Oracle à 5 euros sur AliExpress franchement je trouve ça inadmissible moi je zappe direct moi je suis pour les créateurs pour aider les créateurs et là franchement imaginez le temps que ça a dû leur prendre de concevoir un jeu pareil même en intelligence artificielle donc voilà donc c'était pour vous dire ça toujours est-il c'est que ce jeu est juste magnifique je l'adore et on va tout de suite l'essayer maintenant je peux le brasser sans problème j'ai pas besoin de le remettre dans l'ordre les tranches sont juste magnifiques vous avez vu comme c'est beau alors on y va on va lui demander de se présenter comment on fait habituellement les points forts les points faibles comment il nous voit quelle sera la nature de notre collaboration etc etc alors hop donc il s'étale très bien il se brasse très bien il est excellent très très bonne qualité alors il se présente comme la reine de coupe ce jeu donc un jeu qui est qui va développer mon intuition c'est la reine de coupe comme quoi c'est ce que je vous avais dit c'est ce que j'ai ressenti donc son point fort quel est son point fort à ce jeu ah oui c'est vrai ce que j'ai mélangé j'ai mélangé les cartes supplémentaires non mais c'est un truc de fou son point fort c'est qu'il a été fait avec l'intelligence artificielle justement est-ce que ces jeux là bien fait bien sûr en intelligence artificielle ne vont pas avoir quelque chose en plus finalement pour développer notre intuition ensuite point faible le 2 de bâton alors il va avoir du mal à me faire planifier les choses ouais à avoir les choses de loin ou à prévoir de loin les choses enfin vous voyez une notion d'éloignement donc peut-être que si les choses sont trop loin dans le temps ou dans ma tête ça ne fonctionnera pas comment il me voit moi c'est intéressant comment tu me vois avoir comme un valet de pintacle donc quelqu'un qui découvre vraiment quelque chose de nouveau au niveau matériel et ouais je pense que je découvre je découvre un outil qui est hyper puissant et du coup il me voit comme comme une découvreuse en fait parce que le page découvre et là on est dans les pintacles on est dans tout ce qui touche au matériel au concret la nature de notre collaboration nature de notre collaboration oh il va me permettre de voir plus haut plus loin de déguiser aussi l'aigle il voit il a une vue perçante et donc moi je pense c'est ce que j'ai ressenti en tout cas c'est le flash que je viens de recevoir c'est qu'il va me permettre d'aiguiser ma vision mon intuition et voir les choses ouais je vais avoir une vue perçante pouvoir voir aussi les choses de haut de loin et développer considérablement mon intuition de toute façon c'est ce que j'ai senti vous l'avez vu avant même d'avoir fait le tirage j'ai tout de suite ressenti que ce jeu avait un impact sur mon intuition et j'ai été mais quand je l'ai ouvert j'ai été choquée je ne m'attendais pas à ça quoi parce que je ne sais pas moi je n'ai jamais été trop à l'aise avec les jeux numériques et là ça m'a fait un effet mais terrible je pense je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans ce jeu d'hyper puissant donc bah écoutez voilà je vous ai fait la présentation de ce magnifique jeu donc n'hésitez pas je viens de voir l'info il y a peu de n'hésitez pas à précommander si vous intéresse alors au niveau du prix coûte cher c'est un jeu rare il a seulement 1000 exemplaires il y en reste peu il en reste peu et c'est seulement en précommande et il coûte cher oui je crois qu'il coûte dans les 90 euros si je ne dis pas de bêtises parce que là vous avez l'édition luxe donc vraiment tout est en surbrillance vous voyez combien ça peut coûter un jeu de ce genre c'est vrai que c'est pas donné mais c'est un jeu d'exception et c'est un jeu qui vaut le coup en tout cas moi c'est mon expérience je pense que ce jeu là j'avais beaucoup 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 utilisé en plus alors je ne vous ai pas dit c'est aussi son utilité moi j'ai je pense qu'il va être très fort pour moi dans tout ce qui va être méditation méditation mais vous savez en pathforking donc pathforking c'est quelque chose que j'avais découvert avec Tarotnot c'est Sylvie de Papote anciennement Papote et Lunaison parce que j'avais été abonnée pendant plusieurs mois au truc spécial Harry Potter à Tarot Guards et tous les mois nous proposait un pathforking à partir d'une carte alors des fois ça me parlait parce que la carte me parlait parfois ça ne me parlait pas parce que la carte ne me parlait pas mais toujours est-il c'est que ce jeu-ci pour faire du pathforking alors là franchement c'est excellent sinon tout simplement pour méditer pour voyager pour développer son intuition parce que je pense que si on utilise très souvent ce jeu il va se passer quelque chose vous avez bien vu on a quand même eu l'aigle l'aigle voilà c'est celui qui a une vue extrêmement perçante et je suis sûre et certaine que ce jeu va m'aider je l'ai ressenti dès le début et je vais devenir peut-être une reine de coupe une reine intuitive une reine voilà qui sait les choses qui ressent les choses grâce à ce jeu bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu voilà je suis ravie en tout cas de vous l'avoir de vous l'avoir fait découvrir bien sûr c'est un jeu exceptionnel de par ses illustrations par exemple j'ai regardé la vidéo de Margot Wicker Acteur qui présentait également un jeu en intelligence artificielle c'est The Everlasting Tarot quelque chose comme ça bah les illustrations n'ont pas fait autant d'effets en fait pas du tout il y a des très belles cartes aussi dans celui que Margot a présenté mais celui-ci je le trouve beaucoup beaucoup plus puissant vraiment de par ses illustrations il y a un boulot de dingue qui a été qui a été fait sur ce jeu ça sent aussi parce qu'il y a quand même du travail derrière bien sûr c'est pas dessiné par des artistes il y a des artistes qui dessinent aussi extrêmement bien mais c'est dans un autre jeu registre à voir ce que vous aimez quel registre vous aimez donc n'hésitez pas à me dire en commentaire alors sans m'incendier est-ce que vous pensez de ce jeu fait voilà en intelligence artificielle est-ce que comme moi vous trouvez que les illustrations sont quand même juste magnifiques est-ce que pour vous ça vous fait quelque chose quand vous regardez les images est-ce que vous arrivez à entrer dans le jeu et à ressentir des choses en tout cas peut-être parce que en vidéo ça fera peut-être pas le même effet comme moi ça a fait pour moi mais je peux vous dire qu'en vrai moi ce jeu il est juste waouh et je suis contente c'est que je ne suis pas la seule à avoir ressenti la même chose puisque comme je vous dis mon conjoint a été subjugué par ce jeu il veut à tout prix maintenant quand je fais un tirage que j'utilise ce jeu donc ce jeu il va rester à côté de moi dans mon armoire à côté de mon lit comme ça qu'on a des tirages à faire un peu voilà comme ça pas être obligé d'aller chercher le jeu dans l'armoire et bien ça permettra de l'avoir sur moi par contre moi j'ai enlevé peut-être c'est les cartes supplémentaires tout de même n'empêche que c'est marrant sans point fort qu'il a été fait en intelligence artificielle on a le petit robot qui ressort je trouve ça trop 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 marrant bon bah écoutez je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos en ce moment je n'ai pas beaucoup le temps de tourner parce que ça prend du temps et malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps parce que je suis débordée les réunions les je finis à pas d'heure je commence à pas d'heure c'est devenu l'enfer mais bientôt je serai en vacances et là je pourrais reprendre tout mon travail des cartes du petit le normand et refaire plein de reviews parce qu'en fait il y a plein de jeux en attente d'être présenté il y a aussi un petit le normand le Dextini que je vais vous présenter dans pas longtemps qui s'appelle le clair le normand qui est juste magnifique aussi j'ai les jeux de carré nerveau j'ai reçu trois jeux de carré nerveau qui sont magnifiques donc je vais vous présenter tout ça bientôt en tout cas je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501